D'abord le sentiment d'effroi, d'horreur, de sidération et en même temps, malheureusement, c'était une chronique un peu annoncée puisque les Palestiniens avaient annoncé qu'ils feraient des manifestations pacifiques pour témoigner de leur colère contre la mise en place de l'ambassade des Etats-Unis à Jérusalem et d'autre part, nous sommes le jour de la Nakba qui commémore donc cet exil, ces expulsions, ces massacres qui ont eu lieu en 1948. C'est un symbole absolument terrifiant parce qu'en fait ça veut dire que le droit international est pétiné avec le consentement d'une des plus grandes puissances de la planète, à savoir les Etats-Unis et c'est en ce signe-là d'ailleurs que des ballons noirs sont lancés aujourd'hui depuis la Cisjordanie dans le ciel en signe de deuil parce qu'il est évident que c'est un tournant majeur, il est évident que le mouvement va être fort à travers l'ensemble du monde arabe soutient donc aux Palestiniens mais pas que aux Palestiniens, on soutient au monde musulman en général parce que la symbolique elle est pour l'ensemble du monde musulman sur cette planète. C'est ça dont il est question actuellement et c'est pour ça que le peuple palestinien est meurtri, désemparé, désespéré et surtout très seul.